Bonjour à tous, bienvenue sur ABC Juris. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo un petit peu particulière puisque je vais sortir de mon domaine de prédilection et m'intéresser aux droits administratifs, plus particulièrement m'intéresser à la lecture et à la compréhension des arrêts du Conseil d'État. Alors, je vais apprendre avec vous à lire un arrêt du Conseil d'État puisque vous le savez, mes matières sont le droit privé et surtout le droit international privé et la procédure civile. Alors, comment faire pour apprendre à lire un arrêt et comprendre aussi un arrêt du Conseil d'État ? J'ai utilisé tout simplement le site L'Extudiant qui est un site plein de ressources sur lequel vous pouvez trouver des articles de blog, mais vous pouvez trouver aussi, j'y reviendrai à la fin de cette vidéo, beaucoup de vignettes qui vous aideront pour votre culture juridique, vignettes qui ont été publiées sous la forme d'un ouvrage, un livre pour le moment. Alors, je vais vous partager la page du site grâce à laquelle j'ai appris ou réappris, parce qu'évidemment, je l'avais appris à l'université, à lire et à comprendre un arrêt du Conseil d'État. Alors, cet article, il date de 2018, mais il a été remis à jour et il reste tout à fait pertinent. Non, je vais y revenir malgré le changement fait dans la rédaction des arrêts du Conseil d'État. Alors, tout d'abord, il a été repartagé rapidement, c'est comme ça que je suis... Pardon, il a été repartagé récemment sur la page de L'Extudiant, la page Facebook, et c'est comme ça que j'ai découvert, que j'ai pu apprendre à lire un arrêt du Conseil d'État. La première partie de cet article concerne la mise à jour puisque la rédaction des arrêts du Conseil d'État a été modifiée depuis le 1er janvier 2019. Alors, maintenant, les arrêts, vous le voyez, sont partagés en trois parties, une partie introductive, une partie intermédiaire qui contient probablement plusieurs paragraphes, et une partie conclusive. Les changements qui ont été faits visent à rendre les arrêts plus clairs, plus lisibles et plus intelligibles pour les justiciables. Néanmoins, ces soucis d'accessibilité de la justice aboutissent ainsi à un style plus direct, mais également, le style reste rigoureux. La nouvelle rédaction contient beaucoup de nouvelles dispositions, l'idée, c'est aussi de faire des décisions courtes avec une argumentation d'une demi-page maximum. Pour les décisions les plus complexes, il est prévu de mettre des titres et des sous-titres. Également, le vocabulaire utilisé doit être simplifié, existe les termes déçués, et le Conseil d'État a même mis en place sur son site un glossaire pour permettre aux parties et aux étudiants de comprendre les termes techniques qui est l'utilité. Vous voyez, l'article de l'extudiant rappelle tous les changements à intervenir et présente un extrait d'un arrêt selon la nouvelle forme. On va revenir aussi sur les arrêts plus anciens, puisqu'évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux, et il est toujours important, notamment lorsque vous êtes étudiant, de comprendre les anciens arrêts du Conseil d'État. Donc, les arrêts rendus avant le 1er janvier 2019, quel est leur fond ? Alors, le formalisme des arrêts est assez strict pour le Conseil d'État. Ils étaient aussi conçus pour être divisés en trois parties. Les visas, la motivation et le dispositif. Tout d'abord, pour lire un arrêt, et ça, je l'avais dit déjà pour les décisions de la Cour de cassation dans une vidéo sur la hiérarchie des décisions de la Cour de cassation, pour comprendre un arrêt, il est important de comprendre son importance. Pour comprendre son importance, il y a plusieurs éléments qui vont rentrer en jeu. La place de l'arrêt dans la hiérarchie est tout d'abord déterminée par la chambre ou par le nombre de personnes qui l'ont rendue. Pour le Conseil d'État, on va regarder si c'est un arrêt qui a été rendu par une sous-section, ou alors par une section, ou alors par l'Assemblée. Un autre élément dont il faut tenir compte pour savoir si un arrêt est tout important, c'est de savoir si cet arrêt a été publié, et donc pour le Conseil d'État, s'il a été publié au recueil le bon. Donc ça, vous avez déjà, lorsque vous avez repéré ces éléments sur la décision, je vais y revenir tout à l'heure, vous avez déjà une idée de la portée de l'arrêt, puisque son importance vous est dit par le Conseil d'État lui-même. Donc un arrêt, par exemple, là c'est précisé, je suis dans mes explications, les explications qui sont données par les étudiants, si l'arrêt est un arrêt qui porte la mention inédite, ça veut dire qu'il ne revêt pas une importance particulière. Comment décortiquer l'arrêt maintenant ? Tout d'abord, les visas. C'est la première chose que l'on voit dans la décision. Ce sont les références juridiques et factuelles sur lesquelles le Conseil d'État s'est fondé. Attention à ne pas les confondre avec les visas des décisions rendus par la Cour de cassation. Les visas des décisions rendus par la Cour de cassation sont les dispositions juridiques dans lesquelles elles s'appuient dans le cas des arrêts uniquement de cassation, non pas des arrêts de rejet. Donc la notion de visa n'a pas le même sens selon la juridiction. Pour le Conseil d'État, il s'agisse donc des références juridiques et factuelles sur lesquelles il fait sa décision. Ensuite, il faut identifier pour comprendre la décision quelle est la nature du recours. Devant le Conseil d'État, il peut y avoir deux principaux types de recours. Le recours, pour exemple, le pouvoir est le recours de plein contention. Selon le recours concerné, les pouvoirs du juge vont être différents. Donc il est important que vous sachiez quel est le type de recours concerné par la décision que vous êtes en train de lire. Également, puisque le juge a des pouvoirs différents, vous allez voir qu'il utilise des formulations différentes. Ainsi, lorsque le juge dit qu'il ressort des pièces du dossier, il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir. En revanche, lorsque le juge parle de l'instruction, il résulte de l'instruction, il s'agit d'un recours de plein contentieux, qui est un recours dans lequel le juge a plus de pouvoir et notamment un pouvoir d'instruction. La motivation du jugement, maintenant. La motivation, ce sont les justifications de la décision, ce sont les arguments. C'est la partie du jugement qui contient les fameux considérants qui contenaient, puisque c'était la rédaction antérieure. Donc, ces considérants vont être divisés en deux parties. On va avoir d'abord la majeure qui correspond à la règle de droit que le Conseil d'État va utiliser et la mineure qui correspond à l'application de la règle de droit au cas d'espèce. C'est ce que vous avez aussi, notamment, c'est ce que vous devez utiliser lorsque vous faites un cas pratique. Vous avez votre majeure qui est la règle de droit et la mineure qui est l'application que vous faites de cette règle de droit au fait. Également, vous avez enfin, dernière partie de la décision, son dispositif. Son dispositif, ça correspond exactement à ce que décident les juges, à la décision qu'ils rendent en l'espèce. Ce dispositif a autorité de la chose jugée. Vous avez aussi dans l'article de l'extudiant une illustration d'une décision du Conseil d'État et vous voyez tout ce qui vous a été expliqué avant, notamment, vous voyez que l'on voit immédiatement si la décision a été publiée. Vous pouvez identifier la formation de jugement, selon le nombre de juges. Vous avez la date de la décision. Vous voyez que là, donc là, ça vous a été découpé pour que vous puissiez identifier immédiatement le visa, les motivations et le dispositif. Également, dans l'arrêt où sont soulignés par l'extudiant les éléments qui vous permettent de distinguer s'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours de plein contentieux. Donc là, on vous indique que s'il s'agit d'un recours pour excès de pouvoir et on vous indique les éléments qui vous permettent de le deviner et dans les motivations, on vous montre où est la majeure et où est la mineure ainsi que l'endroit où se trouve la mineure et la solution. Voici, donc, pour la présentation de cet article rendu, enfin, présenté sur le site de l'extudiant. Je vous invite vraiment à consulter ce site puisque vous voyez, vous y trouvez des informations extrêmement intéressantes mais je vous invite également à consulter la page Facebook de l'extudiant. En effet, sur leur page Facebook et sur leur Instagram, ils publient des vignettes qui sont des informations courtes puisque c'est souvent des vignettes sur des thèmes différents. C'est particulièrement utile pour ceux qui veulent améliorer leur culture juridique et également pour tous ceux qui passent l'examen au lycée Alpère puisque ça vous permet d'avoir une culture juridique beaucoup plus grande. Alors, je vous signale que l'extudiant publie, a publié ses vignettes qu'il produit sous une forme d'ouvrage, pour l'instant, sous forme de e-book. Il y a dans un e-book 149 vignettes et il est mis en vente au prix de 2 euros si vous achetez le format e-book et de 1,50 euros si vous achetez le PDF et je vais vous partager également. Là, voilà, vous pouvez joindre l'extudiant sur le site LOASO et faire un don. Donc, si vous voulez l'e-book sous le format e-pub pour les liseuses ou sous le format PDF, vous pouvez choisir de faire un don. pour ceux qui suivent l'extudiant et qui constatent le travail remarquable qui est fait derrière ou vous pouvez même et je vous incite faire un don plus élevé que les 1,50 euros pour le livre ou les 2 euros selon le choix du formulaire de format que vous avez choisi. Voilà, je voulais vous présenter le site de l'extudiant. Je reviens sur leur page pour que vous puissiez vous en souvenir. Alors, voilà, vous voyez qu'il y a des publications dans de nombreux domaines. Droits des affaires, droits pénals, droits civils, droits constitutionnels, droits administratifs, droits et libertés fondamentaux, droits de l'Union européenne, droits internationaux, histoire de droits, analyse économique du droit. Vous voyez qu'il y a de nombreux thèmes et vous trouverez évidemment sur leur site une présentation de l'équipe, des contributeurs, leur communauté scientifique et évidemment, si vous allez sur la page d'accueil, leur dernière publication. Voilà. Et la dernière publication est une présentation d'un ouvrage juridique. Voici pour cette présentation de ce site internet que j'aime beaucoup et sur lequel tout j'apprends beaucoup et que je vous conseille pour vos révisions et pour améliorer votre culture juridique. Je vous retrouve très bientôt sur ABC Juris pour une nouvelle présentation. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir me suivre, à m'envoyer des commentaires, à partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Merci. Merci.